Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, parlons d'un sujet essentiel que beaucoup de gens ignorent, leur groupe sanguin. Savez-vous que le type de sang qui circule dans vos veines peut influencer votre santé de façon que vous n'imaginez peut-être pas ? Certaines maladies affectent davantage certains groupes sanguins, et un groupe en particulier est même considéré comme le plus dangereux. Êtes-vous concerné ? Je l'espère que non. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents groupes sanguins, leurs liens avec certaines maladies, et même aborder l'idée de la nutrition en fonction de votre groupe sanguin. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour des informations précieuses et peut-être surprenantes sur votre santé. Il serait bien plus simple pour les hôpitaux et les banques de sang si tout le monde avait le même groupe sanguin, mais ce n'est pas le cas. Comment alors déterminer son groupe sanguin ? Les groupes sanguins sont définis par la présence ou l'absence de certains antigènes. Un antigène est une substance chimique pouvant déclencher une réaction immunitaire lorsque le corps l'aperçoit comme étrangère. En fait, ces antigènes agissent comme des marqueurs pour notre système immunitaire, qui laissent passer les cellules reconnues comme amies et éliminent celles jugées ennemies. Les groupes sanguins sont principalement classés selon deux systèmes, ABO et Rhesus, RH. Le système ABO est déterminé par la présence des antigènes A et B à la surface des globules rouges. Ainsi, une personne est du groupe A si elle a l'antigène A, du groupe B si elle a l'antigène B, du groupe AB si elle possède les deux, ou du groupe O si elle n'a aucun des deux antigènes. La classification RH repose, quant à elle, sur la présence ou l'absence d'une protéine appelée facteur RH. Si cette protéine est présente, le groupe est RH positif, si elle est absente, il est RH négatif. Ces deux systèmes permettent de définir les huit groupes sanguins les plus courants, A positif ou négatif, B positif ou négatif, O positif ou négatif, et AB positif ou négatif. Savez-vous quel est le groupe sanguin le plus fréquent dans le monde ? Il s'agit du groupe O positif, suivi de près par le groupe A positif. Quant au groupe le plus rare, c'est le AB négatif. Pourquoi est-il si important de connaître son groupe sanguin ? Lors d'une transfusion sanguine, cela peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort, que ce soit pour recevoir du sang ou pour en donner à ceux qui en ont besoin. Une transfusion peut être nécessaire après un accident grave, en cas d'importante perte de sang, ou lors d'une intervention chirurgicale majeure. Le chirurgien peut vous demander de conserver une réserve de sang en cas de besoin durant l'opération. Les bébés prématurés, les patients en traitement pour un cancer ou une leucémie, les femmes ayant perdu beaucoup de sang pendant l'accouchement, les personnes souffrant de saignements intestinaux ou gastriques, ainsi que celles atteintes d'anémie ou de drépanocytose, peuvent tous nécessiter une transfusion sanguine. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une transfusion peut être indispensable. Les banques de sang peuvent parfois manquer de réserve, surtout pour les groupes sanguins rares, comme les groupes AB et certains RH négatifs. Le groupe au négatif, bien qu'assez répandu, est considéré comme le donneur universel de globules rouges. Ce groupe ne possède ni antigène A, ni B, ni facteur RH, ce qui permet à n'importe quel organisme de l'accepter sans risque de rejet. C'est donc le sang le plus utilisé en cas d'urgence, ce qui explique pourquoi il est souvent en pénurie dans les centres de transfusion. En revanche, les donneurs de groupe au négatif ne peuvent recevoir que du sang de leur propre groupe. Les personnes de groupe AB positif sont des donneurs universels de plasma, car elles n'ont pas d'anticorps contre les antigènes A ou B, et peuvent aussi recevoir du sang de n'importe quel groupe. Cela en fait des receveurs universels. Lorsque le système immunitaire se développe, il produit des anticorps contre tout antigène étranger. Par exemple, une personne du groupe B recevant du sang de groupe a risquerait une réaction d'incompatibilité potentiellement mortelle, car les anticorps anti-A de son plasma attaqueraient les globules rouges du donneur, entraînant l'agglutination des cellules sanguines et bloquant la circulation sanguine. Mais comment votre groupe sanguin est-il déterminé ? Il est hérité de vos parents. Chaque individu reçoit une copie de chaque gêne de son père et de sa mère, ce qui détermine son groupe sanguin. Par exemple, si mon groupe sanguin et celui de mon conjoint sont B positif, nous ne pourrions avoir que des enfants de groupe B ou O, car l'allèle O est récessif. C'est ce qui s'est produit, ma fille est O négatif et mon fils est B négatif. Si nous avions eu un enfant de groupe A, cela signifierait qu'il aurait été échangé à la maternité. En plus des antigènes mentionnés, il existe plus de 600 antigènes reconnus, dont la présence ou l'absence définie des groupes sanguins extrêmement rares. Heureusement, la majorité d'entre nous possédons des antigènes qui ne compliquent pas notre capacité à donner ou recevoir du sang. Cependant, certaines personnes ont un groupe sanguin si rare que seule une ou deux personnes dans plusieurs millions pourraient leur donner du sang en cas de besoin. Imaginez avoir un groupe sanguin si unique que moins de 50 personnes dans le monde, dont quelques-unes au Brésil, en seraient porteuses. Cela pourrait devenir un défi colossal si vous aviez besoin d'une transfusion après un accident, une intervention chirurgicale ou une complication lors d'un accouchement. Quel est le groupe sanguin considéré comme le plus rare et potentiellement le plus problématique ? Il s'agit du groupe RH nul, également connu sous le nom de psandoré. Malgré cette appellation, ce sang n'offre aucun avantage particulier. En plus d'être extrêmement rare, les globules rouges de ce groupe sont plus fragiles que la normale. Si vous faites partie des rares personnes ayant ce groupe sanguin, vous ne pouvez recevoir de transfusion que de la part d'une autre personne ayant le même groupe. Le sang doré se distingue par l'absence totale d'antigènes du système RH sur les globules rouges, ce qui explique la rareté de ce groupe. De plus, beaucoup de personnes qui en sont porteuses ne savent même pas qu'elles appartiennent à ce groupe unique. Connaissez-vous votre groupe sanguin ? Si ce n'est pas le cas, comment pouvez-vous le découvrir ? Ce n'est pas la numération globulaire complète qui vous donnera cette information, car elle se limite à l'analyse des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Si vous examinez vos anciennes analyses de sang, essayez de repérer la mention de votre groupe sanguin et de votre rhésus. Si vous ne les trouvez pas, vous pouvez faire un test sanguin spécifique ou bien donner votre sang. En donnant votre sang, non seulement vous connaîtrez votre groupe, mais vous pourriez également sauver jusqu'à quatre vies. Maintenant, parlons du régime basé sur les groupes sanguins. Existe-t-il des preuves scientifiques à ce sujet ? Les défenseurs de cette méthode affirment que certains aliments sont meilleurs pour la santé en fonction de votre groupe sanguin. Un de mes patients a affirmé que ce régime avait grandement amélioré sa vie. Mais d'où vient cette théorie ? Elle est tirée du livre à succès « It's right for your tip », publié dans les années 1990. Selon ce livre, les personnes du groupe O, supposément descendantes de chasseurs, devraient consommer davantage de protéines comme la viande, le poulet et le poisson, tout en limitant les légumineuses. Cela ressemble beaucoup au régime paléo. Le groupe A, qui serait le groupe des agriculteurs, devrait éviter la viande rouge et adopter un régime plus végétarien. Les personnes du groupe B, qualifiées de nomades, peuvent manger des végétaux et de la viande, sauf du poulet et du porc, et peuvent consommer des produits laitiers. Elles doivent toutefois éviter le blé, le maïs, les lentilles et les tomates. Enfin, le groupe AB, souvent appelé « énigme », combine des caractéristiques des groupes A et B. Tous ces régimes mettent l'accent sur l'élimination des aliments transformés, ce qui pourrait expliquer l'amélioration de la santé chez certaines personnes. Toutefois, l'idée que les lectines dans les aliments interagissent différemment selon les groupes sanguins, comme le propose cette théorie, a été réfutée par des études, notamment une analyse approfondie publiée en 2013. Les experts ont conclu qu'il n'existe aucune preuve soutenant les bienfaits des régimes basés sur le groupe sanguin. Mais y a-t-il un lien entre votre groupe sanguin et votre personnalité? Au Japon, on croyait que, tout comme les signes astrologiques, le groupe sanguin influençait la personnalité. Par exemple, les personnes de groupe a été perçues comme gentilles et perfectionnistes, tandis que celles du groupe B étaient décrites comme optimistes et indépendantes. Cependant, une étude a démontré qu'il n'y avait aucune corrélation entre le groupe sanguin et la personnalité. Et concernant les maladies, existe-t-il un lien avec le groupe sanguin? D'après une étude menée à Harvard, les personnes de groupe O ont un risque plus faible de développer des maladies cardiaques, tandis que celles du groupe AB présentent le risque le plus élevé. Cela dit, il est crucial de surveiller sa tension artérielle, son taux de glucose, de cholestérol et d'adopter un mode de vie sain. Un autre avantage du groupe O est une réduction du risque d'accident vasculaire cérébral, AVC, qui est comparable à une crise cardiaque. Mais ce groupe n'est pas exempt de risque, car les personnes de groupe O ont un risque accru d'ulcère et de cancer de la peau. En revanche, les personnes du groupe A présentent un risque plus élevé de développer un cancer de l'estomac, souvent lié à la bactérie hélicobactère pylori. De plus, elles ont tendance à avoir des niveaux plus élevés de cortisol, une hormone liée au stress. En fin de compte, même si vous ne pouvez pas changer votre groupe sanguin, vous pouvez toujours améliorer votre mode de vie, faites plus d'exercices, évitez des habitudes néfastes comme le tabagisme, gérez votre stress, dormez mieux, et vivez pleinement. Pour conclure, connaître son groupe sanguin, ce n'est pas juste une information médicale, c'est aussi un élément clé pour mieux comprendre certains risques pour votre santé. Que ce soit en matière de susceptibilité à certaines maladies ou de choix nutritionnels, votre groupe sanguin joue un rôle plus important que vous ne le pensiez. Alors, n'hésitez pas à vous renseigner davantage et à consulter un professionnel de santé pour des conseils personnalisés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, pensez à aimer, à vous abonner pour ne rien manquer, et à partager autour de vous. A très bientôt pour d'autres sujets santé.